Jahannam et Firdaus, enfer et paradis. Nous avons déjà parlé des mots qui désignent le paradis et l'enfer, Janna, le jardin d'ombre, Enar, le lieu de feu, celui du soleil brûlant, deux mots arabes. Pourtant, le paradis et l'enfer sont tous deux également désignés par des mots empruntés à d'autres langues. C'est Jahannam pour l'enfer et Firdaus pour le paradis. Mais pourquoi donc le Coran éprouve-t-il le besoin d'ajouter aux noms locaux des mots de provenance étrangère ? On peut penser que c'est une manière d'impressionner ceux qui entendent ce discours et d'attirer leur attention. D'où viennent donc ces deux mots ? Si nous prenons Jahannam, on chercherait vainement sa racine arabe car il s'agit là d'un emprunt à l'hébreu. Il se réfère non pas à un seul mot mais à deux dans une expression composée Gey Hinnom qui est le nom de la vallée des fils de Hinnom. Un lieu qui existe réellement au sud de Jérusalem. Gey qui en hébreu signifie vallée et dont on trouve l'équivalent en arabe sous la forme Jahou. Cette vallée citée dans le texte biblique était considérée comme maudite car elle aurait servi de cadre à des sacrifices humains. Ce nom était utilisé par exemple dans le livre de Jérémie pour désigner un lieu maudit et plus tard dans l'évangile pour l'enfer. Il est passé en français sous le nom de Géhen. On voit ainsi que certains noms peuvent circuler entre les langues au cours des siècles. C'est la même chose qui se produit pour le Firdaus. Un des mots qui dans le Coran désigne le paradis. Cette fois, l'origine ne se trouve pas dans une langue sémitique mais dans l'iranien ancien, langue dans laquelle le mot désignait une enceinte royale avec un parc où se trouvaient des arbres rares et même des animaux sauvages. Les jardins de Cyrus, le roi de Perse, ont été désignés de cette façon. Le mot passe ensuite en grec et en latin pour désigner un jardin d'agrément mais c'est à travers la traduction de la Bible en grec qu'il prend le sens de jardin céleste, paradeïsos. Dans le Coran, cette fois, l'emprunt semble avoir été fait au grec. Comme dans le cas de l'enfer, il vient s'ajouter au mot local djanna. Si on fait une comparaison entre les deux emprunts, on constate que firdaus n'est utilisé que deux fois. Dans 23-11, ils hériteront du firdaus et ils seront éternels. Ainsi que dans 18-107, cette fois en association avec le mot djanna, pour dire les élus seront établis dans les jardins du firdaus. On peut penser dans ce cas que le caractère étrange du mot vise à ajouter un surcroît de merveilleux à l'idée de paradis. Par contre, en ce qui concerne ses emplois coraniques, Jahannam fait l'objet d'un nombre beaucoup plus important d'usage. Il est cité plus de 80 fois et apparaît très tôt dans le texte. Il est lié aux mêmes images que Nar, mettant en scène la chaleur et la soif, comme dans 43-74, les criminels El Moujilémoun subiront éternellement la torture du Jahannam. Il n'est pas étonnant que ce terme soit beaucoup plus présent car inspirer la terreur vise à ramener dans la bonne voie. Ces termes étrangers semblent avoir pour fonction de renforcer la stratégie de promesse et d'avertissement du Coran. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501